Le coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et député de Loire-Atlantique, François de Rugy, annonce dans nos colonnes qu'il quitte Europe Écologie les Verts. De Rugy affirme, je cite, qu'on n'arrive plus à avoir de débat, ni de fond, ni stratégique et que le parti s'enfonce dans une dérive gauchiste. Alors Raphaël, baisse des moulières, on va revenir sur les origines de la crise dans ce parti qui, rappelons-le, talonnait le PS lors des élections européennes de 2009. Quelle était l'idée de ce rassemblement à la base et comment expliquer son succès il y a quelques années ? L'idée du rassemblement en 2008, c'était de rassembler la famille écologiste au-delà des Verts, de faire un grand parti des écologistes. Donc Convendit s'était lancé dans cette aventure avec José Bové, avec à l'époque Cécile Duflo placé, avec les résultats que l'on sait. C'est-à-dire un carton aux européennes et un essai confirmé au régional, puisqu'ils avaient fait un très bon score à l'époque, autour de 12% des voix. Donc c'était vraiment un mouvement qui transcende les frontières du parti Les Verts qui lui précédait. Exactement. Et qui rassemblait des gens plutôt à la droite des écologistes, comme des gens plutôt à gauche des écologistes. Aujourd'hui, on voit que cette idée-là est bien loin, puisque le parti s'effrite, les gens partent les uns après les autres. Et voilà, on se retrouve avec un parti qui finalement se replie un peu sur lui-même. Alors quelles sont les principales divisions, les principales chapelles qui s'affrontent au sein d'Europe Ecologie Les Verts ? Alors, au sein du mouvement, en fait, on a une très grande majorité du parti qui se retrouve sur l'idée que ce n'est plus possible de faire alliance avec le PS, qui critique la politique de François Hollande, et donc qui se radicalise. Face à ça, on a des parlementaires qui ne sont pas très nombreux, mais qui ont pas mal d'échos médiatiques, parce que ce sont les présidents des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont rejoints par d'autres de leurs collègues. Qui, eux, estiment qu'au contraire, il faut revenir au gouvernement et il faut soutenir François Hollande dans sa politique. Donc on a une majorité, la base, qui va plutôt aujourd'hui aller vers Jean-Luc Mélenchon et des personnalités assez visibles, comme vous le disiez, qui, eux, veulent plutôt aller vers la gauche du gouvernement et travailler avec le Parti Socialiste. Exactement. Et donc cette fracture-là, en fait, se matérialise notamment pour les régionales, puisque ça a été lors de leur journée d'été qui se sont terminés la semaine dernière à Villeneuve-d'Asque, ça a été un des points d'achoppement, les alliances, puisque dans quatre régions aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours ou finalisées avec une partie ou l'ensemble du Front de Gauche. En Rhône-Alpes, par exemple, il y a une alliance qui est conclue entre les écologistes et le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon. Alors quelles conséquences cette défection, ce début de division pourrait avoir justement sur les résultats des élections régionales en décembre ? Ce n'est jamais très bon signe quand des figures d'un parti partent les unes après les autres. Ce n'est jamais très bon signe pour un parti, donc surtout à quatre mois des régionales, sachant qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir une stratégie claire, puisque dans certaines régions, ils partent avec le Front de Gauche. Dans d'autres, comme en Ile-de-France où Emmanuel Kos a choisi de partir avec le mouvement de Corinne Lepage, Cap 21, c'est un peu difficile de s'y retrouver pour les électeurs. Donc ce n'est pas la meilleure façon, en tout cas, de partir en campagne. Merci beaucoup Raphaël pour cet éclairage. Et pour en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers cette interview de François de Rugy. Elle est dans le lien qui s'affiche actuellement à l'écran. Bonne lecture.